Salut à tous et bienvenue dans notre Minute Week-end. Avez-vous vu ? Chemise blanche, col ouvert, cheveux en vague à la Bernard-Henri Lévy. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler essentiellement de littérature, parce que demain, c'est la journée internationale du livre. Beaucoup, beaucoup d'initiatives en France tout au long du week-end, organisées souvent par les libraires indépendants. Allez-y, renseignez-vous. Il y a de très, très belles choses en préparation. Et vous allez découvrir aussi le monde de ces indépendants. Vous savez, Cap-France est très proche des artisans, des producteurs sur le territoire, mais aussi des commerçants et des libraires. Alors, je vous propose aujourd'hui un parcours un peu spécial. C'est un parcours littéraire Cap-France. C'est-à-dire qu'on va aller dans un certain nombre de communes qui abritent des villages vacances Cap-France, mais qui ont vu aussi dans leur histoire, qui ont vu naître ou grandir ou vivre ou mourir des grands noms de la littérature française, ou internationales. Alors, je ne vais vous citer que 4 ou 5 exemples, mais il y en a beaucoup plus, en fait. Et c'est passionnant à faire. Alors, on va démarrer par la Bourgogne. On va aller dans Lyon. Le village vacances de la vallée de Lyon est à Armeau. Et Armeau a vécu Paul Robert. Et Paul Robert, c'est lui. C'est lui, Paul Robert. C'est le papa de ce dico. Il était éditeur, lexicologue. Et il a vécu donc, comme je vous le disais, à Armeau. Alors, j'ai quand même vérifié s'il était dans son dico, parce que ça peut servir. Et effectivement, c'est quand même rassurant. Paul, Charles, Jules Robert est dans son dico. Voilà. À Joigny, tout à côté d'Armeau, vous avez la semaine de la gastronomie jovinienne qui se poursuit tout au long du week-end. Allez-y, c'est quand même sympa. C'est quand même un pays où on mange et où on boit très bien la Bourgogne. Allez, on va faire un tour en Ile-et-Vilaine, en Bretagne, à Dinard. Village vacances, magnifique manoir de la vie comtée qui venaient là, plein de stars, d'artistes, et notamment Agatha Christie, qui venaient peut-être s'inspirer. Et puis, je vous signale donc qu'à Dinard, ce week-end, il y a un festival qui est sympa, Festival Dinard Comédie, ou Comédie Festival Dinard. Bon, peu importe, vous avez compris, c'est un festival d'humour. La présidente du jury est Andrea Ferreol. Et c'est aussi un festival qui sert, qui est très utile pour révéler de nouveaux talents. On part en Lorraine, dans les Vosges, maintenant, Saint-Dié, Village vacances de la Bolle à Saint-Dié, où par exemple est né le grand poète Yvan Gaule. Et il y a une initiative, une initiative, je vais y arriver, ce week-end à Saint-Dié, qui est mené par l'association Les Amis de la Nature, et par la librairie Le Neuf, je cherche mon petit bouquin. Vous pourrez, dimanche, aller vous balader en forêt avec Axel Kahn. Axel Kahn, que tout le monde connaît, généticien célèbre, mais aussi marcheur, écrivain. Je vous conseille celui-là, Pensez en chemin, Ma France, Desardennes, au Pays Basque. C'est super chouette. Et voilà. Voilà pour la Lorraine. Allez, on part maintenant en Vendée. Je vous ai parlé, cette semaine, du village vacances, La Rivière. Il est à Saint-Jean-de-Mont. Et à Saint-Jean-de-Mont, avec Urfa, il venait passer ses vacances, et il a écrit là-bas, le très célèbre, J'irai cracher sur vos tombes. Vous avez donc reconnu Boris Vian, qui a passé une partie de sa vie là-bas. Et je signale que se déroule en ce moment à Saint-Jean-de-Mont, le festival des enfants, le Kid Folie, avec une thématique annuelle, le monde aux couleurs de Matisse. Alors ne loupez pas notamment, c'est très sympa, c'est même impressionnant, les sculptures dans le sable. Voilà. Allez, on remonte vers la Normandie. On achève notre périple à Cabourg. Cabourg, où vous avez le village vacances, suite aux Cabourg, qui a accueilli des dizaines et des dizaines de stars, notamment des écrivains, et notamment Marcel Proust, qui a vécu là un temps, et qui a écrit beaucoup. Et Cabourg, alors c'est un petit peu loin dans le temps, mais notez-le quand même, du 13 au 16 juin, c'est le grand festival du film de Cabourg. Et ça s'appelle Les Journées Romantiques, et ce sont les 32e, si ma mémoire est bonne. Voilà. Allez, je termine avec un petit conseil bouquin, ça me démange, il faut que je vous en parle. 365 noms de villages insolites, expliqués, c'est vachement chouette. Et pour préparer cette chronique, j'ai ouvert au hasard, et je suis tombé sur l'explication sur le nom du village d'Erki, qui compte aussi un village vacances, Rose Armor, qui est vraiment les pieds dans l'eau, sur le bord de la mer, et qui explique donc le nom. Alors je vous cite juste un extrait. Outre des produits de la mer en abondance, les touristes y trouvent des sentiers de promenades sur les falaises dominant les plages, de jolies maisons de grès, roses typiques de la région, et un château du 15e siècle, au nom tentant, le château de Biennassi. Je dis pas mal, on dirait BHL, franchement, franchement. et ben voilà. Allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine, bye bye. Et voilà. Et en plus, il y a du soleil. Parait-il. 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 Parait-il.